Salut à tous, c'est Ibanel, bienvenue dans ce Let's Play Sen Noxeki 2. Alors, avant de partir pour la mission, qui consiste à retrouver le Duc Albaréa pour lui faire sa fête, très important, on va faire notre rapport au Prince. Voilà. Ok, par rapport à tout ce qu'on a fait assez récemment. Pas mal de l'argent. Niveau supérieur, on est bientôt à la fin. Ah, génial. Et on récupère Grail Lockett comme récompense. Ce qui va nous protéger de toutes les altérations d'état. Ok. Allez, je vais l'équiper. Du coup, je vais préparer mes personnages, puisqu'on y est. Donc, je vais le donner plutôt... Ah, ouais, Sarah, ces équipements deviennent... On ne peut pas les changer. On ne peut plus les changer pour cette partie de l'histoire, donc il faut faire avec. Du coup, je lui avais acheté une nouvelle arme, ce n'était pas nécessaire en fait. Bon, tant pis. En tout cas, au niveau des accessoires passionnettes rouges, c'est bon, plus de force. Et puis les protections contre glace, pétrifié et étourdissement. Et également protection contre aveuglé, critique plus 10, précision plus 50. Je vais partir là-dessus. Et donc, ce que je viens de récupérer, je vais le donner à Emma, à la place du pendule vert, là. En fait, c'est un accessoire qui se passe par rapport à l'église. Et c'est vrai qu'Emma, maintenant, on sait que c'est une sorcière, donc ça ne correspond pas vraiment, mais ce n'est pas trop grave. Comme ça, elle résistera à toutes les altérations d'état et le quick caliber que je laisse sur Emma en temps normal, mais là, pour cette partie de l'histoire, vu que U6 prend un rôle majeur, je vais le lui donner pour profiter de ses magies de soins plus rapidement. Ça devrait être utile, puisque je ne vais pas prendre Elliot et Emma, on va lui donner autre chose. Ok, je vais récupérer la médaille de charité d'Alissa. Je la donne à Emma, voilà, EP plus 100, et puis magie plus 100, donc c'est parfait pour elle. Ok, comme ça, elle est prête. Au niveau de ses protections, qu'est-ce que je vais... Ah, ok. Ok, là, je vais inverser. Battle Jacket, je vais la donner à Makias pour plus de défense. Et puis Laura, elle va récupérer une armure qui donne un peu moins de défense, mais qui donne plus de force. Voilà, pareil pour les chaussures. Voilà, plus de force pour Laura, toujours plus. Et puis Makias, il va récupérer ceci. Quant à ça et Bonnie Boots, je vais plutôt les donner à Emma. Je vais les donner à Emma, voilà, puisque c'était sur Sarah avant. Mais je les donne à Emma parce qu'il y a un petit boost de magie. Et puis, il n'y a pas une défense physique très élevée par rapport à Battle Jacket. Mais il y a plus de défense magique. Donc, voilà, il faut quand même des personnages qui résistent à la magie. Ce n'est pas parce que je peux utiliser Cressan Shell ou des trucs comme ça qu'il faut négliger ça. Ensuite, plus de force pour Laura, j'ai dit. Yussi, ça devrait être bon. Au niveau des accessoires passionnettes, rouge gladiator et bandes, pourquoi pas. Ok, Gray Lockett. Myriam, Myriam, elle reste sur ça pour le moment. Voilà, plus de force avec elle aussi. Et normalement, on devrait être à peu près bon. Ok. Donc, il ne reste plus qu'à vérifier les quartz. Au niveau des quartz, Yussi, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire ? Rien de spécial. C'est lui qui a détection, c'est parfait. Ouais, Sarah, je vais te remettre Thor. Thor, c'était Phi qui l'avait jusqu'à maintenant vu que je n'utilisais pas Sarah. Donc, Phi, elle va revenir sur Raven, voilà. Puisque je m'en fiche un petit peu, Raven. Je changerai plus tard pour Phi. Et Sarah, elle va récupérer Thor, comme d'habitude. C'est celui-là qu'elle avait, de toute façon. Je l'ai mis pour Phi, mais c'était juste temporaire. Et ensuite, au niveau des quartz, peut-être un Attaque 3 si on peut. On verra bien. Laura, Makias, Emma, Myriam. Ok, Myriam, tu vas récupérer quelque chose de Gayus. Un Défense 2, par exemple. Voilà, Myriam, toujours plus de Défense. Et je vais donc passer voir Georges tout de suite. Parce que je vais améliorer un emplacement sur Laura. Histoire de pouvoir lui équiper le quartz que j'ai récupéré il n'y a pas longtemps. Ah, il doit être prêt de Valimar. Puisqu'on a forgé l'épée et tout. Voilà. Le quartz que j'ai récupéré il n'y a pas longtemps, c'était Carnage. Qui augmente la force. Et qui diminue la défense. Donc, c'est vrai que c'est un peu dangereux, dit comme ça. Mais ça doit être un peu dangereux. Voilà, Laura, pour moi, il faut vraiment qu'elle frappe. Le plus fort possible. Tant pis si elle n'a pas énormément de défense. Donc, Georges, est-ce que tu peux voir Laura et m'augmenter ? Voilà, parfait. De cette façon, Laura, attaque 1, ça va dégager. Je vais le mettre à la place de Swordbreaker. Et ici, je peux mettre Carnage. Voilà, attaque plus 150. C'est plutôt pas mal. Elle passe à 2000 en force. Ça devrait nous être utile. Et puis pour Sarah, est-ce que tu peux éventuellement me faire un attaque plus 3 ? Attaque 3, pardon. Ok, tu peux. Je finis toujours un peu court en quartz, en sépite de feu. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Voilà, attaque 3, attaque 1, attaque 2. Au niveau du vent, peut-être que je pourrais lui donner plus d'esquive. Est-ce qu'elle a un truc à récupérer ? Voilà, évasion 1, évasion 2. Deux filles. Évasion 1. Voilà, évasion 1, évasion 2. Le mouvement, on s'en fiche un peu. Enfin, personnellement, je m'en fiche. Et ensuite, Bress, est-ce que tu peux éventuellement, Georges, s'il te plaît, m'améliorer cet emplacement ? Histoire que je puisse récupérer Biaco. Voilà, les craft qui aveuglent et qui... Qui aveuglent et qui empoisonnent, je crois. Qui aveuglent et qui endorment. Ok, parfait. Voilà, ça peut... Ça peut bien lui aller à Sarah aussi. Ouais, je trouve. En tout cas, normalement, c'est à peu près bon. On peut toujours faire mieux, bien évidemment. Mais moi, je vais partir comme ça. Ok. Yussi, c'est bon. Rin, c'est bon. Ouais. Allez. Et donc maintenant, avant de partir, on va aller parler à quelques personnes qui sont plus ou moins... Enfin, des personnes pour les profils, déjà. Et puis aussi des personnes importantes à ce stade de l'histoire. Hop. Ok, apparemment, tout se passe bien. Ils ont commencé les opérations en bas. Ouais, carrément. Ok, donc elle prend son travail au sérieux. C'est pas mal, Angelica. Ça, c'était qui, lui ? J'ai oublié son prénom. Allez, on va aller voir les personnages les plus importants, à savoir Yussis, qui est avec Alphine. Ah, cela dit, avec Alphine. Non, je dois pas avoir de récompense à récupérer. Ok, ils sont pas là. Ok, les voilà. Yussis, voilà, qui est vraiment là. Là, il faut vraiment qu'il intervienne, quoi. Ouais, carrément. Alphine qui est là pour le réconforter. Faire en sorte qu'il garde la tête froide avant le début de la mission. Ok, très bien. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait aller voir ? Par rapport au profil, on a Loggins à aller voir à ce stade du jeu. On se demande pourquoi, mais bon. Ouais, carrément. Ouais. Voilà, Loggins, profil mis à jour. Ensuite, on va passer au troisième étage, histoire de voir ce que Elliot, Makias et Fi ont à raconter, puisqu'ils sont concernés par rapport à ce qui s'est passé à Keldick, comme je le disais précédemment. Ouais, c'est vrai ça. On va également rencontrer des membres du Jäger. C'est pour ça que Sarah a dit qu'elle voulait intervenir aussi. Ouais, carrément. On ne peut pas échouer maintenant. Surtout pas ici. Ok, très bien. Et pour finir, au deuxième étage, je vais aller voir Fidelio pour mettre à jour son profil. Et puis, on sera tout. Bon, je pourrais éventuellement passer au magasin pour... Hein, s'il est où, Fidelio ? Hein ? Toutes les trois, petite discussion. Bon. On ne va pas les déranger. Fidelio. Ouais, il est là. Voilà, c'est bon. Les profils, c'est bon. Donc, je disais, le magasin... Est-ce que j'ai éventuellement quelque chose que je peux améliorer ? Je ne sais pas. Peut-être acheter une meilleure armure pour... Pour quelqu'un. Oh, Munk, qu'est-ce que tu fais ici ? Bon, on s'en fout. On s'en fout. Allez, Kasper. Kasper, qu'est-ce que tu peux me proposer ? Battlespikes, ça pourrait m'intéresser pour... Ah ! U6, tu en es... Ouais, pour U6. Ça peut m'intéresser pour Machias. Et puis, c'est tout. Donc, j'en prends deux. Une pour U6. L'autre pour Machias. Et on est bon. Allez, on va débuter la mission. Valimar est prêt, normalement, au niveau de ses orbes. C'est parti. Hum. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu le stade de l'histoire où Rhin et les autres réalisent un petit peu qu'ils ont peut-être légèrement, genre, sous-estimé l'impact qu'avait cette guerre. L'impact qu'avait cette guerre sur l'Empire et tout. Donc, ils le réalisent. Maintenant, peut-être un petit peu tard, vu que... Enfin, l'attaque de Keldic, ils n'y sont pour rien. Voilà, c'est pas comme s'ils auraient pu l'empêcher, mais... Ok. Allez, commencez les opérations. En tout cas, voilà, ils ont réalisé que c'était vraiment du sérieux, donc... Il faut agir en conséquence. Tout le monde, commencez les préparations finales. Departez de l'endroit où on est là, on est à l'arrêt, jusqu'à ce que l'assaut se commence. Ok, allez, c'est parti. Le Duc Albaréa, il va devoir répondre de ses actes par rapport à ce qu'il a fait, et pas seulement à Keldic, par rapport à Ymir, par rapport au Twin Dragons Bridge aussi, quand il avait capturé la sœur d'Eliott. Lui, il faut vraiment réussir à le coincer. Ok, le même jour, 11h50. Ok, on commence avec la quatrième division, avec le père d'Eliott, Craig, Leroux. Ok, le majeur Nightheart également. Ok, et là, on a des nouvelles du sud. C'est à partir de là que... Je crois que c'était le Capitaine Claire qui devait attaquer... Ouais, voilà, RMP. Ok, allez, c'est parti. Hum, ok, comme d'habitude, Claire a l'air très compétente, très organisée. Et puis le reste, c'est pour nous. Ça fait vraiment l'opération groupée pile au bon moment. Ouais, bonne question. Ok, donc ici, voilà, ça c'est notre objectif. C'est là où on va aller. Cette grande forteresse, on avait déjà pu constater dans le premier jeu qu'il commençait à s'armer lourdement, des tanks, des soldats, des fortifications. Et dans le premier jeu, on n'avait pas vraiment compris pourquoi. Mais maintenant, voilà, on le sait, c'est parce que la guerre civile se préparait. Et maintenant, le duc, en personne. Ok, donc voilà, forcément, Rufus nous avait prévenu, l'Alliance des nobles ne cautionne pas ce qui se passe par rapport au duc, par rapport à ce qu'il a fait. Donc, ben voilà, ils ne le soutiennent pas. Ils ne le soutiennent pas, donc ils n'enverront pas de renfort ou quoi que ce soit. Donc le duc se retrouve isolé. C'est pour ça que c'est le moment pour nous de frapper. Cela dit, il est quand même protégé. Macburn, Duvali, et on a pu apercevoir Scarlet. Ah, ok, Duvali est de... Ouais, Duvali vient de revenir de Crossbell. Ce qui veut dire qu'elle a dû affronter Lloyd et les autres dans Aono Kiseki, pour ceux qui l'ont fait. Ok, par contre, Scarlet, elle sent sa propre fin arrivée. En tout cas, pour Duvali, ouais, elle doit revenir de Crossbell après le combat avec Lloyd et les autres. Ce qui veut dire qu'en théorie, elle est censée être affaiblie. Parce qu'on lui met quand même une belle raclée dans Aono Kiseki. Ok, maintenant, c'est à nous. Ok. Ah, ça calme. Ok, ceux-là, ils sont pour Rin. L'occasion de tester sa nouvelle épée. Ok, 3 d'un coup. Ok, 3 d'un coup. Ok, cette épée, c'est significatif. La même que Scarlet. Qu'Estrel. Ok. Soldat à grande vitesse. Et donc, c'est bel et bien Scarlet qui est aux commandes. La fois précédente à Rohr, c'était Vulcain et maintenant Scarlet. Ouais, elle a l'air de... Ouais, voilà, c'est ça. Elle a plus ou moins baissé les bras, plus rien ne l'intéresse. Donc, quel que soit ce qui va se passer avec le combat. Ouais, voilà, c'est ça. Plus de volonté de vivre. Ouais, voilà, c'est ça. Mais bon, voilà. On peut tous être abattus à un moment ou à un autre. Enfin bon, ça va la rendre que plus dangereuse au combat parce que du coup, elle n'a rien à perdre. Donc, elle va y aller franchement. Allez, Rin. Faut faire quelque chose de bien, là. Voilà, il ne faut pas que la même tragédie se reproduise avec V. En tout cas, pour le moment, il va falloir la combattre. Donc, pour ce combat, je vais prendre... Je vais prendre Yusis parce qu'il est au centre du scénario. En plus, elle ne frappe pas très fort. Tout du moins pour l'instant. Donc, on va commencer à l'attaquer. Voyons voir. On va commencer par la tête. Wow. Ok, ça contre-attaque. Par contre, elle a fait beaucoup plus mal. Donc, je disais, je vais prendre Yusis parce qu'il est au centre du scénario. Je vais vous montrer comment ça se fait. Alors, Yusis, qu'est-ce que tu nous proposes ? Défense... Ok, on peut diminuer ses stats. Pourquoi pas. Cela dit, il va falloir réussir à la frapper, quand même. Vu qu'elle est basée sur la vitesse, elle va esquiver et tout. En tout cas, ça marche. Donc, la tête, ça ne marchait pas. Je vais essayer... Ah ouais, la tête, ça ne marche pas. On va essayer les bras. Ok, les bras. Les bras. Ah non, ça a peu de chance de marcher. Donc, le corps. Ça non plus. Ok, donc on a là un adversaire qui a énormément d'esquives. Le corps 2, les bras 1 et la tête 1. Ah ouais, c'est vraiment... C'est chaud. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais continuer à l'attaquer. Ouais, pour l'instant. Et Yusis, il va me soigner. Ok, midlife. Et là, on va activer la contre-attaque. Voilà, histoire de retourner un petit peu sa vitesse contre elle. Parce que plus elle est rapide, plus elle pourra attaquer, plus nous on pourra contrer. Et plus on a de chances de lui faire des dégâts, tout simplement. Donc, à partir de là, tu vas rebaisser sa défense. Comme ça, si on contre-attaque, on va contre-attaquer fort. Parfait. Ok, elle va faire un craft. On va voir ce que c'est. Par contre, elle a changé de posture, donc on va essayer les bras. On est full life, donc ça devrait aller. Ok. Ça va, ça ne fait pas trop mal. Ok, elle a changé de posture. Elle a changé de posture, donc. Peut-être la tête, ici. Ouais, ou le corps. Je ne sais pas. De toute façon, on a plusieurs essais avant qu'elle attaque, donc. Je vais d'abord essayer la terre. La terre, la tête. Ok, ça va. Elle a juste contré. Yusis, il va falloir que tu remettes des EP. Euh, ouais, tu vas le faire tout de suite, d'ailleurs. Parce que, ouais, il ne peut plus soigner, là. Et avec Valimar, ok, je vais prendre le risque. Tant pis, on verra bien où ça mène. Le corps. Waouh. Ok, là, c'est violent, parce qu'elle attaque deux fois. Ouh. Ok, très bien. C'est vrai que là, c'est pas terrible, en plus. Je ne peux pas faire la contre-attaque, donc on va se protéger. Et Yusis va nous soigner très bientôt. Voilà, ça suffira, Yusis. Tu vas nous soigner, par contre, là, si je n'arrive pas à la toucher, elle va contre-attaquer et elle va me faire mal. Euh... Est-ce que je prends le risque ou pas ? Non, on ne va pas prendre le risque. On va jouer un petit peu la sécurité. Et ce n'est pas parce qu'on a une nouvelle arme et tout, qu'on va faire n'importe quoi. Voilà. Ok, à partir de là. Toujours la même posture. On va l'attaquer sur la tête. Non. Yusis, tu pourrais lui baisser la défense ou alors nous soigner encore pour qu'on récupère des... Des CP... Non. Non, ça devrait aller. Baisse-lui la défense. Ok, parfait. Bientôt mid-life. Quant à nous, on va contre-attaquer. Tac. Espérons qu'on fasse des coups critiques. Allez, vas-y, Rin. Mince. Du coup, ce n'est pas évident de gagner des points. Enfin bon. Je vais m'aider. Voilà. Allez, Rin. La même. On y est presque. C'est ça. Juste un petit peu. Ouais. Ok, ça va. Yusis, tu vas recharger. Pendant ce temps, moi, je réactive le contre. Tac. Allez, amène-toi. C'est ça. C'est ça. Parfait, 5 points. Donc, le prochain coup critique, elle va prendre cher. Allez, Rin, c'est maintenant. Ok, je vais l'attaquer, en espérant faire un coup critique. Allez, viens. Rin, continuez-moi. Laisse-moi. Allez. Voilà, c'est bon. Scarlett, vaincu. Level 4 avec U6, parfait. Anger, cover, ok. On pourra peut-être en profiter dans la forteresse. Mais en attendant. Oh, merci du compliment. Oh, merci du compliment. Je vais le faire. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je ne vais pas faire. Pas mal. C'est ça son soldats' cockpit ? Oui, c'est que j'ai réussi à séparer dans le temps. J'aimerais voir si elle est bien là juste pour ça. Ha, ha, ha ! Vous avez fait un bon show, Reen. All right, tout le monde. Nous allons entrer. C'est bien. Nous devons s'arrêter, quand Claire et les autres sont gardés ici occupés. Nous allons aller et assercer la situation inside. Faut en plus que vous pouvez. Je vais. Je vous remercie, tout le monde. Notre objectif est d'infiltrer la Fortress et d'appréhender mon père, Duke Albarea. Restez en garde à tous les temps. Allons-y. Classe 7, groupe A, avance dans la Fortress. Ok. Allez, avec tout ça, Reen va les rejoindre un peu plus tard. Allons-y. Il est bien, Valamar. Je vois mes profils de l'intérieur. Il est en plus de danger. Il est en plus de danger. Ok. Ok. Mais sur ce que je sais, je ne crois pas que c'est ok pour cette vie de finir comme ceci. Acceptez la justice pour ce que vous avez fait, et puis trouvez un moyen d'attendre pour vos crimes. Il semble qu'elle a perdu. Encore, je suis heureux que je l'ai fait dans le temps. Même ici. Hmm. Wow. Haha. Je m'en souviens. Je m'en souviens. Encore, je n'ai pas d'attendre que vous essayez d'assurer une compétition d'un certain nombre. Vous n'avez même pas d'attendre pour une seconde sur ce que vous auriez fait si vous étiez dans cette explosion ? Je n'ai pas d'attendre à ce que je n'ai pas d'attendre. Je n'ai pas d'attendre à ce que je n'ai pas d'attendre à ce que je n'ai pas d'attendre contre vous ? C'est vrai, Crou ? C'est suffisamment. Eh bien, merci. Oh, et renforcer votre arme avec l'or Sumerian, ce n'est pas une bonne idée. C'est juste que vous devriez faire plus que de renforcer l'ancienne ou l'or Dene. Ah ! Donc, vous savez, continuez à travailler sur ces épreuves. Donc, il est au courant pour les épreuves. Oh, et c'était du bon travail que tu n'as pas fait avec George. Je ne peux pas attendre à voir ce qu'il se trouve au final. Je pense que vous aimez ce que vous voyez. Et pour les deux d'entre vous, Toa et John, il semble que vous avez vraiment été en train de voler là-bas. Je ne pense pas qu'il y a de nombreux étudiants qui peuvent apprendre à l'entendre un cruiser en quelques semaines. Vous deux sont dingueux. Ha ! C'était rien. Nous ne pouvons pas attendre à prendre pour toujours d'avoir d'un bateau, quand nous avons un troublé-mêler comme toi pour rentrer. C'est juste que vous attendez. Vous allez revenir à nous. Je vous promets. Et j'espère que vous êtes prêts à être en train d'attention jusqu'à la graduation, comme un pénalte pour nous tromper. Ha ! Ha ! Ha ! Si vous pensez que vous pouvez le faire, allez-vous juste avant. Vous avez toujours un long chemin pour aller avant que vous pouvez me défendre. Mais je ne vais pas me compléter si vous l'avez en train de sortir. Ok, c'était trop la classe, sérieux. Cette conversation. Ok, c'est temps de retourner au travail. Vos collègues devraient attendre pour vous maintenant. Vous devriez aller après-les. On va recevoir Valimar sur les courageux et attendre ici. Vous pouvez attendre ça. Ha ! Bonne chance ! Merci. On reviendra bientôt. Ok, à partir de là, il va falloir rejoindre les autres. Qui ont pris un petit peu d'avance. Mais du coup, c'est pas mal, parce qu'on aura pu voir une belle conversation avec Crow. Stop right there ! Ok, ça commence direct. Le Jäger, des bestioles. Et Sarah, qui a l'air de savoir un petit peu ce qui se passe. Est-ce que c'est pas les Jägers nord. C'est parti. Notre business est avec le Duc Alborea, pas avec vous. C'est pas possible que ça ne va pas se passer. Nous avons des ordres pour vous prendre dans notre responsabilité, Jusis Alborea. Et pour notre pays de Nord-Ambria, nous devons faire juste ça. Nord-Ambria-Est. C'est parti. Tu es d'ici ? Je ne peux pas s'attendre à être le plus bien informé, mais c'est important pour le temps, c'est l'intimité de ce qu'il est froid et inhospitable. Certaines choses ne changent pas. Sarah Ballestine ? Je n'étais pas pensé à trouver que tu accompagnés à notre target. Je suis sûr que tu as fait un nom pour toi comme un bracer par le nom de Purple Lightning. Mais je vois que les rumeurs de toi d'être un enseignant à cette académie sont aussi véritables. Tu les connais, l'instructeur ? Oui, c'est sûr que ça. Nous allons un peu plus de temps. Je ne veux dire que ce que tu faisais est mal. Il n'y a pas de doute que l'argent que tu appraisais est vital pour les gens de la maison. Mais maintenant, être un enseignant à ces enfants vient d'abord. Et l'Aribonia, pas l'Ambria-Est, c'est ma maison maintenant. Donc je ne me souviens pas à qui ça s'assure. Je n'ai pas de merce à quelqu'un qui s'assurent mon maison à la terre. Je n'ai pas d'accord que tu ne peux jamais faire quelque chose comme ça jamais encore. Donc, allons-y. Je vais prendre tous les gens. Elle peut être difficile, mais tu penses que tu peux nous battre par toi-même ? Eh ouais, carrément. C'est vrai qu'il y a des fois, il y a des choses qu'on doit faire seul. C'est comme ça. C'est temps pour moi de s'assurer ce que j'ai fail de faire 6 ans ailleurs. Mais... Mais toujours... Très bien. C'est temps de vous rendre regretté de tourner votre tête sur votre pays et de nous laisser. pour nous aider. Ok. Allez, règlement de compte. Ok. C'est quoi ce délire ? Elle commence par un coup critique. Et elle peut utiliser son deuxième S-Craft. Qu'on va voir. Sauf qu'en fait, là, ça me gêne beaucoup. Ils sont analysés. Ah non, ils sont analysés. Ok. Donc, j'ai pas besoin d'analyser. D'accord. Parce que j'allais dire, j'allais perdre le coup critique. Donc là, j'ai pas vraiment besoin de me retenir. Au niveau Forcelle et Otake, un coup critique. Donc, on va pas perdre de temps. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ok. On est en train de fermer la lumière. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe ? Ok. Rin qui arrive maintenant. Comment avez-vous appris tout ça, complètement seul ? Incroyable. Il semble que vous avez devenu encore plus fort depuis vos jours dans le corps. C'est tout ce que vous avez ? Vas-y. Faites-moi. Je peux prendre ça. Donc, essayez votre chance tantôt que vous voulez. C'est sérieux ? Ah. Ah, j'ai fait assez. Je ne vois pas le point de perdre plus de temps de combattre avec une lionesse blessée. Cette lutte a fait longtemps. Je pense que c'est l'heure de sortir. Notre contracte avec la province de Creutzon est là-bas complet. Est-ce que vous pouvez simplement abandonner votre contracte comme ça ? Nous avons travaillé assez pour l'argent que nous avons payé. Nous n'avons pas de faire des dépenses pas payées. plus tard. C'est très bien. Valestine. Nous nous rencontrons de nouveau. Mais ce n'est pas pendant cette guerre. Je n'espère pas. que vous n'avez pas. Nous nous rencontrons. Despersez. Et faites votre route à l'endroit. Oui. Je trouve ça tellement crédible. Tellement crédible qu'elle n'arrive pas à tous se les faire d'un seul coup à elle toute seule. Ça pourrait être beaucoup plus pire que ça. Ouais carrément. Mais voilà. Je trouve ça tellement crédible. Ça aurait été tellement bizarre qu'elle puisse tous les vaincre à elle toute seule. Ça n'aurait pas été normal. Ça c'est vrai. En tout cas maintenant on en apprend plus sur elle. En tout cas. Mais pas beaucoup que je peux faire maintenant. Ouais. En tout cas. Parce qu'à partir de maintenant on le sait elle a fait partie du Jäger avant de devenir euh... Bah avant tout le reste en fait. Avant elle faisait partie du Jäger. C'est ce qui explique pourquoi elle est si forte. Donc vous étiez juste comme Phi ? Ouais voilà. Comme Phi. Ouais. En tout cas j'étais un Jäger aussi. Un membre des Jägers nord pour être exact. C'était 6 ans avant de devenir un Bracelet. Pendant mon temps là je suis sauveillée par le Colonel Beatrix. C'est ce qui m'a permis de sortir de la groupe. J'ai obtenu tout ça de l'I.D. depuis des années, bien sûr. Je pense que vous avez votre partenaire comme le reste de nous. Tout ça a long, longtemps. de l'I.D. de l'I.D. de l'I.D. de l'I.D. Ok. Peut-être que j'ai gagné un petit peu dans cette lutte. Mais vous savez quoi ? C'est payé. Vous n'avez pas besoin de risquer de l'I.D. de l'I.D. Il devrait toujours être quelque part ici. Trouvez-le et faites ce que nous voulions faire. Entendu. Et vous restez juste ici et restez. On va revenir avant que vous le savez. de l'I.D. De l'I.D. De l'I.D. de l'I.D. Donc à partir de là ça va pas forcément être facile. On verra tout ça à partir de la prochaine fois. Et puis en attendant je vous dis bye. Salut à tous.